Bonjour à vous, j'espère que vous m'entendez. Écoutez, je suis là tout au rosé. On va vous présenter aujourd'hui un webinaire concernant un nouveau mode de fixation concernant les cathéteres centraux. J'ai le plaisir d'être avec des collègues pour nous donner leur impression sur ce nouveau dispositif, une vraie révolution dans la fixation des cathéteres centraux. Donc, j'essaierai de vous présenter dans un premier temps la bibliographie et l'intérêt de ce dispositif. Diane de l'Institut Pauli-Galmètre, chirurgien, vous présentera son expérience dans ce centre et Frédéric Gommas, vous présentera la sienne à l'Institut Gustave Roussy. Élise Morier, infirmière au centre Lombéra, vous présentera les spécificités du pansement, des soins et du retrait du Secura 4. Enfin, Mme Jacot, de Pérouse-Bigon, vous présentera la mise en place de ce dispositif dans un centre hospitalier. Alors, la fixation par ancrage sur 8 années, on l'appelle aussi par Secura 4, c'est le seul dispositif qui existe. Je dois vous déclarer mes liens d'intérêt. D'abord, mon hôpital, le centre Lombéra, et puis les laboratoires Pérouse-Bigon, qui nous accueillent aujourd'hui et que nous remercions. Et puis, pour moi, le laboratoire Barbe-BD pour des symposions. La sécurisation classique du cathéter passe aujourd'hui par des dispositifs adhésifs qui sont recommandés pour fixer les cathéters sans peau à la place des sutures car on diminue le taux d'infection en diminuant l'effraction cutanée au voisinage de son entrée et on diminue la colonisation bactérienne du cathéter et on espère ainsi diminuer le taux d'infection sur cathéteres. Un des problèmes des cathéters pendant le pansement est le retrait progressif ou le retrait accidentel du cathéteres. Ça représente à peu près 7% des pics en moyenne et ça génère du temps perdu, ça génère des radios supplémentaires, ça génère des surcoûts et chez les patients, ça génère de la souffrance et de l'anxiété. Et ce « oups » que fait l'infirmière quand elle enlève l'adhésif ou quand elle tire malencontreusement sur le cathéteres surviendraient 88% pendant le pansement et c'est souvent pendant les soins infirmiers. Vous savez, quand on pose un cathéter central, on devrait noter la distance entre l'émergence cutanée et le zéro du cathéteres. Cette distance X, elle varie en fonction des équipes, elle varie en fonction des cathéteres, en fonction si le cathéter est gradué ou en fonction si on utilise l'embase du cathéter comme référence. Ce « oups », il survient environ dans 7% des cas chez l'adulte et peut atteindre 31% en pédiatrie. Vous voyez, c'est quand même un chiffre assez considérable, ce retrait progressif ou accidentel du cathéter. Et puis, ce retrait progressif ou accidentel du cathéter, ce que les Anglais appellent « dislodgement », altère la fonctionnalité du cathéter. Pour que le cathéter fonctionne bien, c'est-à-dire pour qu'il ait un bon retour, pour qu'on puisse bien injecter dessus, pour que la perfusion coule bien, il faut que le cathéter ait son extrémité distale à la bonne place à la jonction atriocale. Forcément, quand on va tirer le cathéter, quand on va le retirer progressivement, l'extrémité distale du cathéter va en être elle-même déplacée. Ici, deux études, simplement pour confirmer cette notion de retrait progressif dans des études prospectives de bonne facture. Ici, on a 3,8 % de retrait accidentel chez l'adulte, quand même sur un collectif de 291 patients. Et puis, en pédiatrie, ici, on est sur une bonne étude américaine où on a 8 % de retrait accidentel chez les patients. Vous savez bien qu'en France, la recommandation de l'HAS nous demande de bien vérifier cette fixation du dispositif avant de renvoyer le patient dans son service. Demain, ce qu'on espère, c'est la disparition des déplacements secondaires du cathéter. Quand je dis la disparition, c'est la quasi-disparition des déplacements et puis la facilitation du pansement. Voici ce dispositif, appelé Secura 4. Il s'agit d'un encre ou d'un petit hameçon sous-cutané en gros plan. Il s'agit d'un petit crochet que l'on met sous la peau dans l'insertion du cathéter. Ça partage l'insertion du cathéter. C'est en nitinol, un alliage de nickel et de titane. Et on le plie initialement pour le glisser sous le cathéter et il se déplie sous la peau. Vous verrez comment on le met dans les exposés suivants. Il y a plusieurs tailles de Secura 4 et ça va de 3 à 12 fraîches. Il ne faut pas oublier de bien clipser. Il y a quelques petits clips. Je me permets de vous couper parce qu'on ne voit pas votre présentation qui défile. Pardonnez-moi, mais on ne voit pas la présentation. Personne ne la voit ? Non. Alors là. Et vous m'entendez ? Oui. Alors, je vous prie de m'excuser pour ce... Pourtant, tout fonctionne. Je ne vois que Caroline Héraille sur mon écran. Alors, effectivement, alors que faire ? Que faire, que faire ? Alors, comment ça se fait ? Écran partagé. Je reviens à l'écran partagé. La voyez-vous ? Oui. Oui. C'est parfait. On le voit sur plein écran. En plein écran, ce sera parfait. Voilà, je reprends. Donc, excusez et vous aurez l'occasion de le revoir si vous voulez revoir les précédentes diapositives. Donc, on a quatre petits clips qui compriment bien et qui attachent bien le cathéter dans les gouttières en silicone qui sont présentes. Bien de veiller à ce que le cathéter passe dans les gouttières de silicone et que l'équipe soit en clips. Et vous voyez, le cathéter est très bien fixé. On peut tirer dessus. On peut presque soulever le bras du malade. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Et vous voyez, vraiment, ça peut le faire. Ici, vous voyez un petit peu de colle parce qu'on associe dans notre équipe la colle et le Securacap. Ça donne des pansements très propres comme celui-ci. Sur une radiographie, ça donne ces quatre petites pattes que l'on voit comme un scarabée sur la radiographie. Et en fait, les bénéfices attendus de l'utilisation du Securacap, c'est l'absence de retrait intempestif qui empêche l'interruption et les délais dans les traitements qui engendrent moins de complications liées au cathéter, moins de migrations, moins de thromboses, moins d'infections. Il y a moins de remplacement de cathéter et on devrait avoir une diminution des coûts et une réduction globale des complications. Alors, qu'est-ce que dit la littérature là-dessus ? D'une part, la littérature est assez pauvre. Les études sont des études souvent prospectives, monocentriques et des études observationnelles. Elles ont l'intérêt d'exister. Mais ce n'est pas des études de qualité extrêmement importantes. En 2014, cette étude montre que, voilà, quand on a introduit les Securacap, on a des patients qui sont contents, des patients qui ont très peu mal pendant l'utilisation du Securacap, que, ma foi, ce n'est pas si facile que ça à retirer et qu'il y a quelques douleurs quand on les retire. Dans cette étude italienne, très intéressante, réalisée en pédiatrie, une étude prospective, mais monocentrique, on a beaucoup moins de complications quand on utilise le Securacap dans la ligne noire et que quand on utilise les adhésifs dans la ligne grisée. Et ça entraîne même une diminution de la complication et de la mortalité globale. Alors, je ne sais pas si c'est exactement lié, en tout cas, de manière parallèle, dans une diminution de la mortalité globale liée aux deux cas, liée à l'utilisation du Securacap. Et cette diminution des complications, elle est essentiellement liée à la diminution des retraits accidentels, 14% dans le groupe adhésif, 1,1% dans le groupe Securacap. Dans une autre étude italienne aussi, on montre, on regarde sur un total de peak line sur une durée moyenne de 145 jours, l'économie réalisée par l'absence de changement de cathéter, qui s'élève à 18 000 dollars, et l'évaluation de l'économie faite par rapport aux adhésifs sous-cloutanés serait d'environ, ce n'est pas des dollars, c'est des euros, pardon, excusez-moi, 3 300 euros environ. Le temps de pansement aussi dans cette étude est noté franchement différent, passant de 15 minutes sous le dérivé adhésif et 10 minutes sous Securacap. C'est un élément important parce que c'est un élément d'occupation des infirmières dans les services qui sont souvent, vous savez, un peu surchargés. Dans cette étude irlandaise, cette fois, ce sera des livres, eh bien, on a 17 000 livres qui seront économisés quand on passe au Securacap par rapport aux dérivés adhésifs, et puis, par rapport aux cathéters remplacés et aux complications, on a 59 000 livres qui sont économisés quand on utilise le Securacap. Donc, finalement, au niveau coût, ça semble moins cher d'utiliser le Securacap, même si le prix initial peut faire hésiter nos équipes de financiers ou nos équipes de pharmaciens. Mais quand on regarde sur l'ensemble des complications, même si ce n'est pas les mêmes lignes comptables, c'est vraiment intéressant d'utiliser ce moyen d'attache. Dans cette étude, cette fois prospective randomisée, malheureusement unicentrique, c'est la plus belle étude que j'ai trouvée, cette étude belge, faite par une infirmière, Alice Bossen, c'est l'équipe de médecins qui est derrière, l'objectif principal était le temps de pansement et la facilité de pansement. Dans cette étude prospective, on a trois minutes de moins de pansement, au moins, une facilité dans les pansements. Par contre, ils n'ont pas réussi à mettre en évidence une diminution des infections et même pas une diminution des retraits prématurés de cathéteres. Alors, l'auteur explique que quand même, ils avaient mal, dans plusieurs cas, dans les quelques cas de retraits accidentels, les capots étaient mal touchés probablement dès le départ. Donc, l'auteur est honnête en disant que probablement, il y avait un biais dans ce sens-là. Donc, voilà, ce qu'on attend et ce qui est relativement observé, c'est aussi une réflexion du pansement très facilitée. Il n'y a pas été noté dans toutes ces études d'intolérance pendant la durée du traitement. Enfin, la dernière étude de 2020, il y a une tendance à la diminution des retraits accidentels dans les cathéters quand on utilise le Secure A4, surtout qu'on utilise des cathéters centraux tunnelisés plutôt que les Piclides. Ça va dans le sens des recommandations de l'INS, l'Infusion Nurse Society, paru en 2016, où on avait déjà une, le Secure A4 qui était bien cité dans les recommandations comme les dispositifs adhésifs. bien sûr, on tirait un trait, une croix sur les sutures. Et puis, dans le NICE, en 2017, bien sûr, on recommandait les pansements transparents semi-perméables. On n'encourageait pas du tout les sutures et on recommandait les pansements et les sécurisations adhésives ainsi que le Secure A4. Le Secure A4 en 2017 était recommandé dans le NICE, dans l'élément de l'équivalent de notre HAS anglais. Pour toutes les indications de cathéter centraux de plus de 15 jours, il disait qu'il était facile à installer et qu'il améliorait les pansements. Enfin, j'ai eu la chance de participer à la conférence d'experts du GABE-CELT, reprise par le WOKOVA, ces recommandations d'une société d'accès vasculaire italienne et mondiale concernant un consensus sur l'utilisation des ancrages sous-putanés. et dans ce papier, l'ensemble des recommandations est reprise et va dans le sens de l'utilisation large de ce dispositif. Si on veut faire des études là-dessus, les critères d'évaluation du CECURATAT devraient être le taux de migration et d'arrachement, le taux d'infection, le taux d'inflammation locale, le taux de thrombose, le taux de problèmes cutanés, éventuellement, d'allergie, le confort pour le patient, la satisfaction de ces patients, mais aussi des soignants et des poseurs, éventuellement, une mesure de la qualité de vie, la douleur dans les différentes étapes. Enfin, forcément, une étude médico-économique est nécessaire à chaque étude que l'on pourrait faire. Par contre, aujourd'hui, les choses sont assez difficiles car depuis les recommandations reprises par Gavacel et le WOKOVA et notamment le CIP2 protocole, on doit utiliser des bundles de pose, c'est-à-dire des bonnes pratiques de pose avec les échographes, avec les longueurs, avec le positionnement ECG, avec la désinfection à la chlorexiline alcoolique et avec l'utilisation de Secura 4 le plus possible associée à la colle sur l'orifice de ponce. Alors, dans l'implantation dans un établissement, vous en aurez le détail tout à l'heure, je peux vous dire simplement qu'il faut persuader ses collègues, son pharmacien, qu'il est nécessaire d'avoir un accompagnement dans toutes les unités et de répéter cet accompagnement, qu'il est également nécessaire de faire une formation pour les infirmières de vie et que les documents web ne sont pas suffisants. Notre expérience, c'est qu'on a plus de 1 000 patients depuis plus de 6 ans. J'étais arrivé grâce à l'écoute de notre pharmacien au centre que je salue s'il est là, d'avoir le Secura 4 quelques années avant sa distribution en France et on a choisi de l'utiliser d'abord en pédiatrie et chez les patients agités et chez les patients qu'il y a eu des antécédents de déplacement pour les très faibles capitales veineuses quand on avait difficulté de course. On a eu quelques difficultés à la mise en place et c'est ce que vous révélera certainement Élise tout à l'heure et puis les choses sont rentrées dans l'ordre après de longues et répétées séances de formation. On a encore quelques déplacements notamment au début en pédiatrie parce que les infirmières utilisaient du remous vous savez quelque chose qui lubrifie qui enlève l'adhésif et cette fois c'est d'abord un c'est pas stérile et en plus ça faisait glisser le cathéter dans les berges de silicone enfin il y avait des mauvais clipsages lors de la pose et enfin il y avait aussi des problèmes d'éclipsage intempestifs lors du retrait de l'adhésif au moment du pansement. Il faut s'intéresser au vécu au vécu par les malades et par les soignants globalement c'est un dolor à la pose c'est un petit peu douloureux au moment du retrait il y a des moyens que ça soit moins sensible et puis pour les soignants par contre c'est extrêmement rassurant pendant les pansements et il faut vraiment les former pour le retirer. Il y a d'autres utilisations que les accès vasculaires par les chirurgiens par les neurochirurgiens et par les radiologues interventionnels c'est vraiment très intéressant dans les cathéters qui sont précieux les drimbilières les centres de néphrostomie ou les cathéters dans l'artère hépatique c'est vraiment extrêmement intéressant. La conclusion arrive l'ancrage sous-putanée pour moi c'est vraiment une révolution dans la sécurisation du cathéter c'est sûr c'est efficace c'est presque sans effet secondaire et je pense que c'est très économique. Merci de votre attention. Voilà pour ne pas perdre de temps je vais passer la parole à Diane Diane Weber qui est chirurgien à l'Institut Paoli Calmet n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions dans la case chat que ces questions on y répondra à la fin qu'il y aura un bon temps d'échange donc n'hésitez pas à poser vos questions. Merci à vous Diane à toi. Oui il faut que tu enlèves ta présentation Hervé Ok hop 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 alors comment on fait voilà Ok merci Alors bonsoir tout le monde Hervé m'a présenté je suis chirurgien à l'Institut Paoli Kiamet à Marseille responsable de l'accès vasculaire donc ce soir je vous parle de Secura 4 et de la voie centrale si ça veut bien défiler hop ok je vais essayer donc comme vous le savez à peu près 90% des patients qui rentrent à l'hôpital vont avoir besoin d'une voie centrale et Chopra déjà en 2016 il a dit si tous les pauvres gens ont besoin d'une voie centrale au mieux il faut tout faire pour que ça se passe bien lors de leur séjour à l'hôpital donc le Secura 4 quel intérêt l'intérêt c'est tout le monde a envie d'avoir le meilleur traitement pour ses patients donc il faut trouver des solutions si on veut diminuer le risque d'infection au point de fonction il faut trouver autre chose que le fil parce que Kapanem est allé dans l'American Journal of Infectious Control en 2016 il a démontré qu'on pourrait réduire le risque d'infection au point de fonction qu'est-ce que le risque d'infection au point de fonction qu'est-ce que ça ça veut dire l'infection au point de fonction de la voie centrale peut entraîner par continuité une infection de la voie centrale et si on a vraiment la malchance se terminer en sepsis et en réanimation quel intérêt en plus on peut augmenter le confort du patient le confort des soignants on diminue les douleurs liées à la manipulation d'un fil que Molina Mazan a montré en 2018 donc je vous ai déjà dit on peut aussi faciliter le travail pour nos soignants par le Secure 4 pourquoi Hervé vous l'avez déjà montré on a la possibilité de soulever le Secure 4 pour un meilleur nettoyage à l'Institut Pauli Kamet on a introduit le Secure 4 il y a à peu près un an avant on n'utilisait que le fil donc difficile pour les soignants et ça consomme du temps pour les soignants de bien nettoyer autour de la voie centrale aussi le risque de la dislocation du cathéter est réduit ça rassure les infirmières et Hervé vous l'avez déjà dit il y a 7% de dislocation pendant le pansement à l'Institut on pose à peu près 600 voies centrales par an donc vous pouvez imaginer combien ça fait quand même des voies centrales disloquées par contre comment défendre le coût parce que la pharmacienne la direction qu'est-ce qu'elle regarde elle regarde ça coûte une telle somme comparée avec le fil ou le stade donc il faut défendre le coût si vous voulez que votre hôpital sera d'accord que vous l'utilisez donc moi j'ai essayé d'augmenter avec la pharmacienne j'ai dit bon on augmente le confort du patient et du personnel soignant bon pour elle ça ne comptait pas c'est normal elle ne regarde que les sous je lui ai expliqué que Gossens c'est tel que déjà Hervé a mentionné en 2018 ils ont montré qu'on peut réduire le temps de réflexion du pansement par 3 minutes vous dites bon 3 minutes c'est rien mais bon réfléchissez 600 fois 3 minutes ça c'est déjà pas mal si l'infirmière pendant ce temps peut faire autre chose ça vaut le coup on réduit le risque d'infection et dislocation Pity Routy et Fritz Simmons ils ont démontré ça donc je vous ai expliqué infection dislocation ça entraîne des coûts je reviens à ça on diminue les coûts de traiter une infection ou de reposer une voie centrale même chose Zerla l'a montré en Journal of Vascular Access en 2017 Macmillan a démontré que les coûts on arrive surtout à les diminuer si on met le Secure A4 pour des BVC ici marqués en CICC pour des BVC de longue durée ici surtout on voit les coûts à partir de 25 jours ça commence 120 jours le coût et ça vaut le coup comment défendre le coût pour l'infection c'est facile une fois l'AVVC infecté le patient montre une fièvre une infection soit il faut verrouiller soit il faut un traitement par antibiotérapie ça consomme le temps de travail soignant avec un peu malchance le patient doit passer en réa pour un sepsis M. Gomas le sait mieux que moi combien ça coûte une journée en réa il me semble c'est 1300 euros c'est ça non le repassage au bloc chez nous pour une nouvelle pause donc ça consomme le temps du médecin ça consomme les temps moi j'ai deux manip radieux qui travaillent avec moi et le franc-cardage la femme de ménage ça coûte le temps qu'on pourrait faire quelqu'un d'autre donc j'ai fait un compromis avec la pharmacienne j'ai dit ok on va faire une sélection des patients parce que le coût est quand même plus gros que le coût du fil ou du criplog statlock voilà comme vous voulez donc j'ai dit ok on va choisir à l'IPC à l'Institut les patients les plus fragiles donc nous on a une grande clientèle ou patientèle des patients hématologiques qui sont en aplasie sévère ou complète donc j'ai dit ok on va commencer par celui-là on va vous prouver d'abord l'efficacité et ensuite on va discuter pour élargir les indications j'ai aussi dit à la pharmacienne écoutez la sécuration pendant l'opération par la VVC est beaucoup plus rapide que par suture même si je gagne deux minutes par patient fois 600 voilà bon Hervé vous a montré déjà cette diapo donc je la saute Securacate à l'IPC donc un argument c'était aussi le même que Hervé vous a montré tout à l'heure l'HAS anglais a autorisé une large utilisation du Securacate en 2017 2018 au NHS donc c'est les hôpitaux anglais donc ça comptait un peu pour la pharmacienne chez nous les VVC sont des VVC de longue durée donc ils restent entre 30 et 40 jours de temps en temps même plus on a eu pas mal de dislocations de la VVC sécurisées par fil donc Hervé vous a dit c'est à peu près 7% c'est ça qu'on a eu chez nous aussi on a eu aussi à cause du temps que chez nous la VVC reste 30 à 40 jours donc la probabilité qu'on a infection au niveau du point de fonction du fil est assez haut ils sont manipulés ils sont frottés dessus on tire dessus les patients marchent sur la voilà donc vous savez c'est un peu compliqué en plus on a des patients très fragiles donc il faut bien prendre soin d'eux en demi alors du coup l'année dernière on a introduit le Secura 4 et puis on a posé à peu près 210 là on va être à 215 215 Secura 4 posés en un an les indications je vous les ai déjà dit les patients hématologiques en aplasie ceux qui ont une infection répétitive de la VVC ou même une thrombose de répétition de la VVC et les traitements de longue durée pourquoi ? parce que justement le Secura 4 il faut bien comprendre il faut le laisser le long du temps de vie de la VVC ça veut dire la VVC reste 30 jours 40 jours 50 jours le Secura 4 va rester contrairement aux pansements comme le StatLock RipLock et compagnie ok le fil il reste mais le fil on a vu le nœud qui s'est défait au fur et à mesure il s'infecte etc donc le coût est moindre parce que le Secura 4 restera 30 40 jours le temps de vie de la VVC donc il faut une bonne formation concernant l'indication d'utilisation qui est fait par moi-même dans ce cas-là on a fait une formation efficace de tous les soignants à l'hôpital qui pourraient rentrer en contact avec un Secura 4 et on a inclus aussi l'hospitalisation à domicile cette formation a été faite par l'équipe de Bigan notamment par Madame Jaco qui sera qui parlera à la fin de la présentation là il faut parler aussi de notre expérience on a quelques difficultés à l'applation je vous ai dit il nous reste il reste souvent 30 à 40 jours les VVC donc ça arrive qu'ils sont incrustés et qu'on a un peu du mal à les enlever ça c'était le début ça va beaucoup mieux parce que maintenant les infirmières ont pris un peu de l'habitude et de temps en temps je l'ai repris au bloc et je leur expliquais aussi l'interne du service ou l'assistant peut faire une toute petite anesthésie locale autour et l'enlever sous anesthésie locale si c'est vraiment trop douloureux pour le patient donc quelques patients décrivent des douleurs à la manipulation au début de la pause et Harvey nous a montré c'est surtout la première semaine et aussi à l'applation de temps en temps mais par contre le retour est plutôt positif même très positif de la part des soignants des patients et des médecins parce que souvent nous on revoit les patients quelques mois après parce qu'ils ont besoin d'une deuxième voie centrale et on essaie de leur poser des questions et les retours sont positifs il faut dire je ne peux pas vous donner encore des chiffres parce que je ne les ai pas encore comme il faut donc je ne me prononce pas mais on a l'impression qu'au moins à l'Institut Paul-Lucamette le taux d'infection est en baisse permettez-moi je vous montre un petit film la pause de VVC on voit il y a la clavicule je vais poser une voie centrale elle vous montre en sous-clavière droite donc on repère on fait l'anesthésie locale avec en sous-cuit par la petite aiguille orange une fois on a fait la sous-cute on continue avec l'aiguille verte pour aller jusqu'à la veine on va la voir donc je bouge un peu pour que vous voyez mieux où je suis je ne sais pas on me voit arriver là-haut voilà on fait l'anesthésie locale par contre on ne noye pas la veine parce qu'après on ne la voit pas bien là on fonctionne vous me voyez arriver je bouge un peu pour que vous me voyez bien voilà on est dedans je pense tout le monde s'est posé une voie centrale donc on met le guide là on fait là on fait le contrôle du guide pour être sûr qu'on est en bon endroit je sais Hervé tu vas me critiquer parce que je ne le pose pas encore sous le sujet ou quoi que ce soit on fait une petite encoche on libère un peu le guide des adhérences moi je préfère ça mon collègue ne le fait pas il met l'introducteur sans le petit encoche moi je préfère faire l'encoche et libérer un peu le guide autour après on met l'introducteur pardon le dilatateur j'appuie un peu voilà et après on met le cathéter bon je m'excuse je n'ai pas mis mes lunettes non je rigole donc ça prend un peu de temps l'enfiler voilà donc on le pousse jusque presque à la garde et on vérifie sur scopie nous on fait la scopie donc j'ai vérifié une fois j'ai la bonne longueur je vais mettre le Secura 4 donc voici le Secura 4 on le plie en deux petit ancrage voilà on soulève la voie centrale et on le glisse moi je le glisse dans le petit encoche que j'ai fait la petite cour voilà je regarde bien qu'ils se sont ouverts je le pose dedans je mets comme il faut donc que le cathéter dedans je mets le capot je vérifie que j'ai le cathéter bien au milieu j'éclipse bien et voilà on peut le soulever comme Hervé vous a montré vous pouvez même presque soulever quelqu'un et ça ne fait pas mal bon après elle a aussi mal saisi mais bon voilà je vous remercie merci Diane avec plaisir bon on aura plein de questions en tout cas plein d'ajouts à donner à cette magnifique présentation maintenant Fred Frédéric si tu peux nous dire un petit peu ton expérience toi de Gustave Roussy sur Secura 4 bonsoir tout le monde donc moi je vais vous parler de l'expérience avec Gustave Roussy et plus principalement sur les dispositifs de cathé tunnelisé sans manchon alors je vous mets la présentation voilà donc moi je suis anesthésiste sur Gustave Roussy en charge des voies veneuses centrales donc pour reprendre c'est des choses qui ont déjà été dites ça va être très très pratique ma présentation sur le rationnel et en fait ce que ce que j'ai présenté à notre pharmacien pour pouvoir utiliser le Secura 4 alors en fait ça a été assez facile chez nous parce que finalement ils étaient partants on n'a pas vraiment eu à les convaincre et la première chose qui les a convaincus finalement c'est le fait que le Secura 4 comme on l'a dit on le laisse en place pour toute la durée de vie du dispositif et qu'il n'est pas à changer comme les dispositifs adhésifs à chaque réflexion de pansement donc chaque semaine ce qui fait que finalement au bout de 3 semaines 4 semaines en fait le prix du Secura 4 était déjà amorti par rapport aux différents dispositifs et ça ça a suffi pour les convaincre ceci étant dit que j'ai quand même ajouté les autres les autres avantages dont on a déjà parlé notamment évidemment la diminution des chutes accidentelles et donc qui dit moins de chutes accidentelles dit moins de repose et donc moins de repose notamment en urgence et tout ce que ça comporte le fait de reprendre des patients en urgence en termes d'organisation et de coûts aussi également la diminution du nombre d'infections ça grâce à la meilleure stabilité du KT notamment lors des changements de pansement ça aussi on en a parlé et on le reverra je pense avec la présentation sur les réflexions de pansement et puis enfin quelque chose qui n'est pas négligeable du tout c'est le gain de temps infirmier surtout par les temps qui courent et les pénuries de soignants et d'infirmiers qu'il y a gagner du temps sur la réflexion des pansements c'est autant de temps pour faire d'autres soins pour les patients et donc finalement les indications qu'on a retenues de l'utilisation du Secure I4 à Gustave Roussy ça découle un petit peu de tout ça et donc initialement on s'était dit qu'on allait prendre finalement toutes les voies centrales extériorisées dont la durée d'utilisation était supérieure à 3 à 4 semaines et ça finalement ça représentait quasiment l'intégralité des voies centrales extériorisées de notre hôpital il restait quelques indications qui pouvaient durer moins de 3 semaines et puis finalement pour faciliter les réflexions de pansement et pour que tous les pansements de voies centrales soient faits de la même manière finalement on a généralisé tout de suite avant même de commencer à tous les dispositifs centraux extériorisés voilà alors des petites choses dont on n'a pas encore qu'on n'a pas encore évoqué c'est finalement le choix de la taille du Secure A4 il faut faire attention au choix de la taille et notamment si on utilise un KT en silicone par rapport au polyuréthane les KT en silicone sont un peu moins bien agrippés par le Secure A4 donc il faut bien penser à prendre des Secure A4 qui sont plus petits en taille alors je vous donne les exemples que nous on a choisi sur Gustave Roussy qu'on a fait en faisant des tests en fait pour voir qu'est-ce qui tenait le mieux et par exemple sur les Nutri-Cat de 2 mm de diamètre externe ça correspond à 6,3 French et bien en fait on utilise des Secure A4 de 5 French donc ils sont plus petits et finalement sur les Nutri-Cat pédiatriques plus petits donc de 5 French on utilise des Secure A4 de 3 French alors on a encore des cathéters qui sont encore plus petits pour les tout petits enfants et là malheureusement il n'existe pas de taille de Secure A4 suffisamment petit pour pouvoir les maintenir donc on est obligé de passer sur d'autres techniques soit sur des fils soit sur des systèmes collants je vous ai fait une petite vidéo que je vais vous montrer sur le positionnement du Secure A4 donc là en fait on est sur sur un cathé tunnelisé qui est en territoire CAF supérieur vous voyez là on a la tête ici pardon l'épaule donc on est à droite le point de fonction à la tunnelisation il est à l'extrémité du cathé et donc en fait on prend notre Secure A4 comme on a dit on le replie entre le pouce et l'index voilà et on vient pardon excusez-moi je reviens en arrière et on vient je reviens dessus voilà on vient crocheter comme ça l'extrémité de la tunnelisation donc nous on ne réalise pas de petits points pour élargir en fait le point de sortie du cathéter et on vient crocheter comme ça en mettant le Secure A4 perpendiculaire au cathé crocheter l'extrémité et après dans un mouvement de rotation tout en remettant le Secure A4 parallèle en fait on lâche la pression de manière à libérer l'encre en fait puis après on vérifie que voilà en tirant un petit peu dessus qu'on est bien qu'on est bien accroché ensuite pour pouvoir faire des pansements faciles en fait il faut essayer de faire en sorte que la partie extériorisée du cathé soit la plus courte possible et donc pour pouvoir faire ça sur ce type de dispositif en fait on va donc on coupe là une première fois le cathé et la fusée du Secure A4 on va aller la fusée du cathéter on va aller la mettre le plus proche du Secure A4 pour couper ensuite le cathé au ras de cette fusée et pouvoir permettre de faire un pansement qui est très court et grâce à ça ça nous fait une partie de cathéter libre entre la fin du Secure A4 et la fusée qui va faire un demi à un centimètre en fait ce qui permet de pouvoir tout positionner sur le cathéter et ensuite on clipse donc notre cathéter à l'intérieur du Secure A4 voilà et là on a un cathéter qui est bien fixé on peut tirer dessus comme on l'a dit on voit bien que le cathéter ne bouge pas alors il y a des petits pièges à éviter et on en a déjà un petit peu parlé au début en fait quand on l'a mis en place et notamment quand on a des nouveaux poseurs qui viennent on s'aperçoit qu'au début le taux de chute ne diminue pas et en fait le taux de chute ne diminue pas c'est pour deux raisons la première c'est qu'il faut bien vérifier quand on installe le Secure A4 que les deux pattes de l'encre sont bien positionnées l'une parallèle à l'autre et qu'elles ne se chevauchent pas et là vous voyez sur la photo vous avez les deux pattes qui se chevauchent et donc en fait si elles se chevauchent l'encre s'est mal déployée et si on tire sur le Secure A4 en fait il va tomber tout seul donc il faut bien vérifier comme sur cette deuxième photo que les deux pattes sont bien parallèles et là vous êtes sûr que l'encre s'est bien déployée et que le cathéter enfin que le Secure A4 va bien pouvoir fixer son cathéter la deuxième on en a parlé dans une étude qui a été montrée tout à l'heure il faut bien vérifier quand vous fermez votre Secure A4 que le cathéter est bien resté dans la rainure bleue qui ne s'est pas mis à côté parce que s'il se déplace à côté et pas bien entre les petites pattes là finalement vous avez l'impression que votre cathéter est fixé en fait il n'est pas fixé et il va pouvoir glisser il faut également bien vérifier que les quatre angles du capot sont bien fixés des fois on a l'impression qu'ils sont bien fixés il y a un des quatre angles qui est mal fixé et en fait il va donc complètement se défixer sous le pansement et on va avoir une chute accidentelle voilà c'était très très didactique mais un peu sur ce qu'on fait chez nous je rajoute juste quelque chose que je n'ai pas mis dedans mais on a parlé des douleurs au retrait en fait nous pour les douleurs au retrait en fait on s'est mis à faire des petites anesthésies locales avec un petit patch d'EMLA qu'on pose une demi-heure avant le retrait et du coup ça pose plus aucun problème parce qu'on avait eu à un moment donné ce même problème de douleur au retrait merci beaucoup Frédéric parce que c'était très clair très pratique et même chez nous on a appris plein de choses maintenant la parole à Élise Élise vous allez nous parler des spécificités infirmières pendant le pansement et pendant le retrait c'est une présentation importante parce que ça va permettre de bien développer dans notre établissement dans nos établissements ce dispositif et je vous donne la parole bien à vous merci bonsoir à tous voilà comme le docteur Roset vous a expliqué je suis infirmière donc au centre Chambé-Rare et j'ai la chance de faire partie d'unité d'accès vasculaire et de travailler également dans le service hôpital de jour ce qui me permet de recueillir l'expérience à la fois des patients au moment de la pause et au niveau de la réflexion de leur pansement mais également aussi de recueillir l'expérience des soignants donc de la part des soignants effectivement Secure i4 c'est quelque chose qui crée des angoisses de nombreuses interrogations et souvent par méconnaissance donc c'est ce par mon powerpoint que je vais essayer de dédramatiser les choses et vous permettre de mieux appréhender le soin Secure i4 parce qu'effectivement la réflexion de pansement c'est un temps d'échange c'est un temps primordial avec les patients et ça nous permet de récolter plein d'informations sur le ressenti des patients pour une meilleure acceptation du dispositif c'est vrai que beaucoup de questions autour du Secure i4 naissaient de l'impression que c'était un dispositif qui était douloureux voilà mais il ne faut pas mais c'est quelque chose que si on manipule correctement nous permet de supprimer cette sensation-là tout d'abord dans la réflexion de pansement donc comme dans tout soin la préparation du matériel est essentielle donc rien ne change par rapport à une réflexion de pansement de voie centrale classique hormis le fait que nous n'avons plus besoin d'utiliser des dispositifs de collant à changer chaque semaine et la position l'installation des patients reste la même pour la réflexion d'un pansement avec Secura A4 la position allongée ou demi-assise le bras écarté en hyperextension latérale sur une surface lisse et stable toute la difficulté de la réflexion aussi du pansement à domicile c'est que on n'a pas forcément la même installation qu'en hôpital et qu'on peut aussi faire ces réflexions de pansement en position assise le bras tendu sur une table donc le retrait du pansement transparent semi-perméable par étirement voilà pour éviter tout mouvement du Secura A4 le fait de maintenir immobile le Secura A4 pendant le retrait en exerçant une légère pression permet de limiter les douleurs et nous pouvons passer ainsi au temps d'asepsie cutanée selon le protocole en vigueur de votre établissement donc plusieurs antiseptiques à disposition le plus classique c'est la povidone iodée pour les patients allergiques nous avons la chlorexidine et nous avons la chance dans notre établissement d'utiliser les applicateurs de gluconide de chlorexidine qui nous permet de gagner aussi en temps dans la réflexion du pansement après je sais que c'est compliqué à domicile d'obtenir certains antiseptiques donc les protocoles des centres hospitaliers des fois ne sont pas ceux qui peuvent être appliqués à domicile voilà le le geste qui suit est celui du soulèvement du Secura A4 du cathéter voilà comme le docteur Rosé l'expliquait le fait d'exercer un mouvement de lever le cathéter est un réel bénéfice pour un gain dans le nettoyage du cathéter et de la peau voilà la difficulté dans ce mouvement là c'est 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 vraiment de ne pas chercher à pivoter horizontalement le cathéter ne pas chercher à le tourner ne pas incliner latéralement à partir de son positionnement initial parce que tous ces mouvements là en fait peuvent engendrer un inconfort pour le patient voilà donc les photos qui suivent sont des photos de réflexion de pansement avec cet applicateur de chlorexidine l'important c'est vraiment d'imbiber d'inonder en fait la zone du site d'insertion voilà de frotter la peau située tout autour de l'entrée du cathéter et d'élargir la zone cutanée pour recouvrir en fait l'ensemble de la peau qui sera sous le pansement la nécessité aussi de nettoyer la surface en fait du Secura 4 la surface supérieure et la surface également inférieure et répéter en fait des mouvements de va-et-vient avec ce type d'antiseptique dans le cadre d'un autre dans l'utilisation d'un autre antiseptique comme le temps le protocole 5 temps avec le povidone iodé c'est répéter tous ces gestes-là à chaque temps donc au temps de lavage de rinçage de séchage et de le temps d'asthlipsie voilà l'important également de laisser l'antiseptique agir le laisser sécher à l'air libre et de positionner par la suite le pansement transparent semi-perméal toute la difficulté dans ce geste-là il vient du fait qu'il ne faut surtout pas chercher à exercer une pression sur le Secura 4 qui pourrait causer de nouveau des douleurs pour le patient donc laisser libre j'ai une collègue qui dit qu'il faut laisser vivre le pansement et ne pas chercher à l'étirer et à la fixer trop fermement voilà le fait de fixer trop fermement le pansement peut parfois nécessiter à une infirmière libérale ou une autre infirmière en milieu hospitalier le fait de devoir refaire avant la prochaine réfection de pansement ça engendre en fait une surcharge de travail et entraîne également un surcoût en matériel voilà vous avez l'important également de noter la date sur le pansement et ainsi que le nombre de repères qui sont visibles au Secura 4 qui doit être exactement identique celui de la pose on a décrit dans les présentations précédentes de nombreux avantages au Secura 4 par rapport aux autres dispositifs effectivement c'est la difficulté avec les autres dispositifs c'est vraiment la nécessité de mobiliser le cathéter lors du retrait et de la pose des fixateurs habituels et du fait qu'à un moment donné du soin le cathéter pouvait être été dépourvu de fixation donc ces temps-là étaient des temps où le cathéter pouvait se déplacer bouger on pouvait observer des cathéters retirés de plusieurs repères le pansement avec Secura 4 c'est quant à lui beaucoup plus rapide beaucoup plus facile et beaucoup plus approfondi avec un nettoyage en fait à 360 degrés avec un cathéter qui est complètement stabilisé voilà on évite le déplacement du cathéter comme ça peut être dit les fois dans les présentations précédentes et on limite le risque thrombogène suite à des tractions accidentelles on a aussi en tant que soignant une grande tranquillité à faire ce soin-là parce que voilà on n'a plus cette appréhension et on enlève le risque d'arrachement de retrait de mobilisation et bien sûr le fait de ne pas devoir le changer également est un confort également pour nous les patients quant à eux eux aussi en retirent un bénéfice on préserve l'intégrité de la peau en évitant en fait toutes les allergies liées à la colle des fixateurs habituels on évite effectivement les poses itératives des cathéters et chez des patients qui peuvent des fois avoir un capital veineux faible et on évite aussi les allers-retours entre l'hôpital et la maison et également on évite les interruptions de traitement voilà passons maintenant au moment du retrait du Secura 4 un moment qui est souvent appréhendé par les équipes par les soignants car il est peu il est il est peu fait voilà il est fait de manière moins régulière qu'une réflexion de pansement et on a surtout peur de mal faire en fait de faire mal aux patients et c'est quelque chose qu'on arrive à transmettre on transmet nos craintes on transmet nos angoisses et on transforme en fait le ressenti du du patient en douleur le fait d'avoir une attitude plutôt rassurante un discours positif le fait d'expliquer le soin également au patient et les différentes étapes permettent et le fait d'avoir des gestes sûrs vont permettre que le patient ressente et moins d'appréhension face au geste au niveau de la préparation cutanée si vous constatez effectivement qu'au niveau du site d'insertion qu'il a été formé une croûte ou des adhésions ou même la croissance tissulaire le fait de laisser une compresse imbibée de sérum physiologique plus ou moins d'antiseptique voire même des pas de schémla au niveau du point de fonction pendant plusieurs minutes peut faciliter ramollir les tissus faciliter le retrait et diminuer ainsi les douleurs alors voici plusieurs photos du retrait du Secura 4 je vais peut-être passer un peu trop vite j'ai une diapositive qui a sauté mais c'est pas grave du coup le retrait comment on fait pour retirer le Secura 4 il faut dans un premier temps saisir le bord de la languette hold donc je sais pas si vous avez fait attention mais il y a deux languettes il y a un capot supérieur lift et le capot inférieur hold et le fait de maintenir avec son pouce et le doigt d'une main pour stabiliser l'appareil et avec l'autre main en fait de de venir attraper agripper le bord de la languette lift le fait par la suite il faut soulever vers le haut la languette lift pour libérer le capot de la base et ainsi détacher complètement le capot de la base par la suite le cathéter peut être retiré et il ne faut surtout pas chercher à retirer le cathéter lorsque le couvercle est encore attaché ne pas utiliser de force excessive et maintenir une pression sur le site d'insertion du cathéter pour contrôler l'hémostase première technique ensuite pour retirer le capot hold voilà il suffit en fait d'utiliser une paire de ciseaux à pointe et mousser pour couper complètement la base en deux dans le sens de la longueur de la rainure et le fait d'exercer une pression ferme sur le site d'insertion avec les doigts juste au-dessus du point d'ancrage vous exercez après une rotation traction horizontale 90 degrés vers la droite pour retirer le pied d'ancrage droit donc il faut être il faut avoir la volonté de le retirer il faut y aller d'un coup franc et ne pas être hésitant le fait d'être hésitant peut engendrer des douleurs et ensuite il faut faire de même pour le deuxième pied d'ancrage à gauche voilà exercer ce même mouvement ce qui va vous aider dans le geste c'est de toujours avoir en tête que les hameçons flexibles en fait sont en forme de L et qu'ils s'étendent de 5 cm de chaque côté selon le schéma là le fait de savoir comment est fait comment est posé le Securagat vous aidera à mieux le retirer donc on a des photos qui illustrent les propos que je viens de vous dire donc on découpe bien en deux les deux parties du capot hold et on vient retirer le Securagat une fois à droite une fois à gauche la deuxième technique n'utilise pas de ciseaux il faut maintenir en fait une pression ferme au niveau du site d'insertion et utiliser en fait l'autre main pour plier les deux ailettes un peu comme quand on l'a posé donc vous exercez vous expliez les ailettes vers le bas afin de regrouper en fait les deux pieds d'ancrage sous la peau et en plaçant le troisième doigt sous le dispositif pour permettre l'amorçage du mouvement de pliage vous maintenez plier à l'horizontale par rapport à la peau et après d'un mouvement de traction rapide et délibéré comme je vous disais il faut être sûr de ce quoi il faut vouloir l'enlever on retire le dispositif en suivant la forme des pieds d'ancrage donc voilà l'illustration de cette deuxième technique donc retrait du capot voilà et le pliage des deux pieds d'ancrage et le mouvement ferme vers le haut les difficultés rencontrées lors des soins et lors d'utilisation du Secura 4 lui relèvent essentiellement de l'appréhension des équipes voilà le geste aussi est parfois mal maîtrisé et on a parfois des idées reçues sur ce dispositif la mauvaise utilisation du dispositif par le manque de connaissances donc l'utilisation d'un double système de fixation donc système de fixation collant et de Secura 4 font des Secura 4 qui peuvent faire partie des 7 à pansement des prestataires et souvent les patients me rapportent que les infirmières libérales positionnent ce dispositif là parce qu'elles l'ont vu dans le 7 et s'il est dans le 7 c'est qu'il faut le mettre donc elles collent en plus du Secura 4 ces dispositifs là voilà l'utilisation aussi j'ai eu l'expérience des patients qui revenaient et qui m'ont raconté que leur infirmière ou même dans les services qu'elles retiraient le capot supérieur pour nettoyer le cathéter à l'intérieur donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire on a bien vu que ce dispositif était scellé qu'on le laissait toute la vie du cathéter et qu'il n'y a pas de nécessité d'ouvrir les différentes parties du Secura 4 pour pouvoir nettoyer le cathéter à l'intérieur on diminue son pouvoir d'adhésion enfin voilà on risque le délogement du cathéter et le risque c'est de ne pas remettre le capot il y a des infirmières qui ont retiré le capot supérieur et qui l'ont jeté et d'autres infirmières qui ont cherché à le remettre mais ne l'ont pas bien fixé et du coup le cathéter qui s'est retiré comme le docteur Roset aussi le disait le fait d'utiliser des produits antiadhésifs réduisait donc l'adhérence du cathéter et pouvait aussi risquer le délogement de celui-ci voilà après toute la difficulté de faire passer les messages au sein des au sein des unités se fait du fait du turnover des équipes et toute notre difficulté c'est de former toutes ces toutes ces personnes-là ces nouveaux dispositifs et transmettre les informations donc comme comme on fait ce soir le fait de pallier à tous ces dérives c'est vraiment l'accompagnement et la formation dans les unités via des réunions d'informations ciblées des ateliers pratiques voilà le fait de communiquer des documents formalisés le support web vidéo peut aussi peut-être également utilisé et peut-être un appui et puis le fait d'échanger avec des personnes en milieu en libéral via d'autres biais de communication est également un bon moyen d'utiliser le SecureA4 en toute sécurité et selon les bonnes pratiques voilà et là c'est ma dernière slide qui n'était pas apparue tout à l'heure excusez-moi pour ce petit détail je vous remercie et à bientôt merci Élise ne partez pas on aura certainement des questions un petit mot de Florence pour nous dire et nous expliquer comment vous en tant que laboratoire diffuseur distributeur du produit vous aidez à l'installation dans les centres hospitaliers on ne vous entend pas votre micro est coupé Florence oui ça y est merci monsieur Roset je suis donc Florence Jacot je suis responsable commerciale chez Vigon sur la partie sud-est et plus exactement sur la région PACA une partie de l'Occitanie Monaco et la Corse Florence je vous interromps deux minutes je relance tout le monde si vous avez des questions n'hésitez pas sur les chats sur les questions réponses et on vous donne la parole d'accord pas de soucis excusez-moi hop voilà je vais ouvrir correctement hop voilà attendez hop là un petit loupé voilà je vais vous présenter et vous faire partager notre expérience de mise en place du Secura4 au sein d'un établissement hospitalier voilà je vais vous décrire les différentes étapes de notre travail là c'est illustré c'est un exemple mais bon tout est modulable en général notre premier interlocuteur c'est le pharmacien à qui on va présenter ce dispositif présenter ses indications ses avantages on va définir avec le pharmacien le type de cathéter à sécuriser comme on l'a vu dans les autres présentations ça peut être des cathés centraux tunnelisés ou non ça peut être des pics ça peut être des midlines ça peut être des drains nous rencontrons ensuite l'équipe opérationnelle d'hygiène pour leur présenter notre projet et puis bien entendu nous allons à la rencontre des futurs poseurs ces futurs poseurs peuvent être des médecins des anesthésistes des réanimateurs des radiologues des chirurgiens et certaines fois des IAD et des infirmiers lors de cette rencontre hormis la présentation des dispositifs nous allons surtout insister sur la mise en place du Secura 4 en faisant manipuler sur des blocs de démonstration c'est vraiment important qu'on se mette un petit peu dans les conditions de pause et puis on peut également lors de cette rencontre proposer des films aux futurs poseurs pour visualiser la pause arrive le jour des essais donc ce qui est important c'est que nous soyons présents auprès des poseurs pour les guider s'il y a besoin lors de la pause et pouvoir répondre éventuellement à des questions comme vous le savez les poses et cathéters ne sont pas toujours des gestes programmés d'où l'importance en amont d'avoir bien eu le temps de manipuler on remet des fiches d'évaluation à la fin des essais et surtout ce qui est vraiment important c'est que lors de ces essais nous allons suivre systématiquement le patient dans le service et nous allons former les équipes qui prendront en charge le patient rapidement les formations se déroulent de la façon suivante nous présentons le Secura 4 aux soignants et là aussi nous faisons manipuler sur des blocs hop donc on a des petits blocs des démonstrations sur lesquelles on va faire manipuler les soignants donc on les fait manipuler pour le soin donc comment mobiliser le Secura 4 et surtout ce qui est important on leur fait ouvrir le Secura 4 et surtout on leur apprend à enlever le Secura 4 voilà donc on a des flyers aussi qu'on remet dans les services donc avec des points clés et on a un flyer sur l'ablation et puis une chose importante on leur présente l'application Secura 4 c'est une application qui est gratuite que l'on peut mettre sur tous ses portables et sur cette application il y a des films qui sont très bien faits de pose d'ablation et de réflexion de pansement hop voilà je reviens donc cette formation des soignants on voit aussi des contre-équipes et puis on leur remet des fiches d'évaluation et à la fin des essais ces fiches d'évaluation vont être remises aux pharmaciens ce qui permettra de valider le Secura 4 et de le faire référencer dans l'établissement dernière étape importante on va déployer toutes les formations ensuite dans l'ensemble de l'établissement dans tous les services et comme l'a dit Diane on n'oublie pas aussi l'extra-hospitalier c'est-à-dire les HAD les SSR et les prestataires qui sont en place sur l'établissement pour pouvoir former aussi des infirmières libérales et enfin on assure un suivi à un mois à trois mois pour faire un feedback avec les soignants et si besoin pour remettre en place des formations voilà juste un dernier petit mot nous sommes 11 commerciaux sur la France et nous travaillons de façon similaire sachez que nous serons donc présents à vos côtés pour vous accompagner dans la mise en place du Secura 4 aux soins au sein de votre établissement je vous remercie pour votre écoute bien merci Florence et merci à tous de votre écoute on a pas mal de questions ce qui souligne en fait l'intérêt des participants j'en ai noté quelques-unes j'ai pu répondre à quelques-unes en chat et puis j'ai aussi des questions pour nos intervenants encore une fois n'hésitez pas à poser des questions sur le chat ou sur sur les questions réponses alors j'avais des questions sur est-ce qu'on peut utiliser ça pour tous les cathéters là ici on est essentiellement présenté sur les pics et sur et sur les cathéters centraux est-ce que vous avez des expériences ailleurs Diane et Frédéric à Gustave aussi on les pose oui sur les pics sur les cathéters centraux les radiologues interventionnels les ont posés aussi sur si je dis pas de bêtises les piélostomies et les drambilières aussi un petit peu d'accord des cathéters précieux voilà exactement d'accord moi j'avais une question pour toi justement parce que tu parles elle nous a bien précisé les différences entre les tailles habituellement pour un cathéter en polyuréthane on utilise la taille du Secura 4 parallèle à la taille du cathéter c'est la même unité 4 french pour un cathéter en polyuréthane 4 french de taille numéro 4 pour un Secura 4 là tu nous as bien expliqué que pour le silico c'était un petit peu différent que le cathéter devait être mieux maintenu et qu'il valait mieux prendre la taille du dessous globalement ouais c'est ça et j'ai eu cette question qui est retrouvée dans les chats nous on n'utilise que des cathéters en polyuréthane parce que c'est des cathéters qui ont un diamètre interne beaucoup plus petit dans notre équipe on a choisi cette philosophie et donc comme ils ont un diamètre interne plus petit ils ont un diamètre externe aussi plus petit et nos cathéters sont tous gradués comment vous faites quand vous avez des cathéters non gradués pour regarder pour noter sur les cahiers ou sur les dossiers de soins combien sort quelle est la distance qui sort du cathéter alors en fait alors du coup nous nos cathéters tunnelisés qui sont en silicone pour le coup ils sont gradués de manière très intermittente en fait ils ont trois graduations ils en ont une à 10 cm une à 15 et une à 20 ce qui fait qu'au final entre eux quand ils sont en territoire cave supérieur entre eux la distance à la peau plus la tunnelisation globalement avec un peu de chance il y a le 20 cm qui sort tout juste donc on ne peut pas vraiment utiliser la graduation ceci étant dit comme j'ai montré dans la petite vidéo en fait on les positionne tous enfin on les coupe tous de la même manière avec ce que j'ai montré là entre la distance entre finalement l'extrémité du Secura 4 et puis la fusée et donc il y a systématiquement un centimètre en fait entre les deux et donc c'est un peu le repère qu'il y a et le repère qu'on note sur le carnet de suivi qu'on fait pour les cathéters tunnelisés parce qu'on fait aussi un carnet de suivi pour les cathéters tunnelisés et donc en fait c'est un centimètre et si c'est plus long qu'un centimètre de toute évidence c'est que le cathéter a été tiré alors il n'y a pas de vraie graduation mais comme on les pose tous exactement de la même manière en fait voilà on a ce repère qui est un centimètre que tu veux nous dire en fait c'est que là c'est une politique de service bah alors oui mais du coup c'est la politique de l'établissement d'accord moi la réponse nous c'est qu'on essaye de minimiser effectivement cette distance c'est pas toujours facile parce que nous nos cathéters pour le coup sont des cathéters certis sont des cathéters qui ont une longueur une longueur en fait qu'on appréhende au départ et qu'on coupe en distal et pas en proximal et donc par contre ils ont l'avantage d'être tous gradués du début à la fin et il me semble il me semble que c'est une recommandation dans l'utilisation des cathéters et c'est aussi finalement l'explication pour laquelle nos cathéters ils sont en silicone parce que en fait les seuls qui sont pas certis en cathé tunnelisé en fait sont en silicone et du coup ils sont pas gradués ouais d'accord j'avais une question pour vous aussi pour moi l'importance de l'incision de l'incision quand vous faites une dilatation sur votre introduction sur votre point d'introduction Diane tu l'écartes bien avec un petit avec une petite pince ou avec un petit ciseau ton point d'introduction moi j'ai l'impression qu'il faut pas le faire de manière trop importante parce que les jambes les jambes du Securacat risquent de sortir surtout si on malheureusement il est incliné latéralement qu'est-ce que vous en pensez ? je suis tout à fait d'accord donc en fait je pense sur cette patiente là c'était un peu l'effet camarade fait que mais je vous assure que d'habitude on dilate juste un peu autour pour pouvoir vraiment insérer le petit encre et tout donc moi je pense il vaut mieux faire une toute petite point donc avec un bisturique forcer le dilatateur moi j'ai noté que Frédéric tu l'utilises systématiquement finalement le Securacat c'est votre système de fixation pour tous les patients et pour tous les cathés oui et Diane vous c'est pour tous les patients d'hémato oui d'accord des cathétères précieux en fait c'est ça et les recommandations par exemple si on veut discuter du Gavecelt et du Wokova c'est à partir de deux mois environ voilà et les recommandations du Nice c'est 15 jours donc c'est probablement bien pour nous en tout cas qui sommes pourtant des gros utilisateurs on l'utilise probablement pas encore pas encore assez j'avais une question sur votre expérience et sur les sujets dénutris qui n'ont pas beaucoup d'espace sous-cutané quelle est votre expérience sur ces patients pour la pose du Securacat en fait moi ce que j'ai ce que j'ai noté enfin en tout cas l'impression que j'ai c'est que ça dépend alors parce que du coup nous enfin le KT il est tunnelisé au moment où on fait la tunnelisation il faut bien faire attention à ce que le début de la tunnelisation soit pas vraiment en sous-cut mais qu'on descende tout de suite un petit peu dans la partie graisseuse sinon on a du mal à déployer l'encre et c'est ça le problème qu'on peut avoir de temps en temps chez les patients dénutris c'est qu'on n'a pas vraiment cette petite couche adipeuse en dessous qui permet à l'encre de bien se déployer et donc de temps en temps on a un peu de mal à déployer l'encre correctement et on a ce que j'avais montré sur une photo les deux pattes de l'encre en fait qui se vauchent un petit peu et ça ça peut être une difficulté en fait quand on a ça il faut recommencer son geste et bien essayer de bien rentrer la petite pointe de l'encre de manière à ce qu'elle puisse bien se se déployer en fait à l'intérieur mais jusqu'à maintenant enfin moi on en pose des Secure A4 à peu près 900 par an depuis maintenant deux ans je crois quelque chose comme ça et jusqu'à maintenant on a toujours réussi de temps en temps avec un peu de difficulté mais on a toujours réussi en tout cas à bien déployer l'encre et à réussir à le mettre correctement d'accord merci Diane sur le dénutri je suis tout à fait d'accord avec Frédéric c'est la même chose ce qu'il ne faut pas faire c'est faire des compromis donc il faut toujours si on voit que ça se chevauche il faut toujours recommencer il ne faut pas faire des compromis il ne faut pas dire tiens il faut que je me dépêche ou quoi que ce soit non on enlève on refait il faut toujours bien faire et même si on a des difficultés on va y arriver alors il y a des questions intéressantes également sur l'allergie l'allergie au nickel alors en fait nous on n'a jamais jamais et dans la littérature ce n'est jamais apparu des allergies au nickel malgré malgré des antécédents d'allergie au nickel quand on a des antécédents d'allergie au nickel ça ne contradit pas l'utilisation du nitinol cet alliage nickel-titane apparemment n'est pas allergisant alors moi je n'ai jamais vu apparemment il y a peut-être des patients qui en ont eu peut-être dans l'extériorisation des crochets c'est surtout parce que justement on met des tensions latérales leur dépensement et ce n'est pas forcément en rapport avec une quelconque allergie enfin j'ai une question sur le retrait en ville ou à l'hôpital et c'est tout le retrait des cathéters centraux en général en général les cathéters centraux les retraits se font à l'hôpital chez les patients chez les patients alors chez nous lors de la dernière cure ou quand ils n'en ont plus besoin et il y a une question parce que j'en ai discuté avec mon infirmière de domicile actuelle lors des décès par contre à domicile bien sûr on peut on peut retirer et c'est intéressant qu'elle sache aussi parce que les patients quand elles enlèvent les perfusions ces patients décédés à domicile il faut qu'elles puissent retirer aussi du Sécuracat donc elles ont vu ce soir comment ils faisaient et j'espère que ça les aidera j'avais une question peut-être aussi pour Frédéric Sécuracat et réanimation est-ce qu'il y a une place du Sécuracat en réanimation alors moi j'ai une réponse on en discutera mais quel est ton avis moi je pense que je pense qu'il y en a une aussi alors pour être honnête en réanimation chez nous on n'utilise pas le Sécuracat on n'utilise globalement pas le Sécuracat c'est vrai que ça peut paraître au début un peu moins évident parce que ça va être des KT qui sont de courte durée normalement ils ne font pas plus de 15 jours ceci étant dit les KT arrachés en réanimation c'est quand même quelque chose qui se voit beaucoup et qui a des conséquences potentiellement encore plus immédiates qu'un PICLINE ou un KT tunilisé qui est arraché et donc rien que pour ça à mon avis ça a toute sa place également en réanimation alors moi je partage ton avis Frédéric parce que un c'est des KT qui sont précieux précieux parce que il y a des animaux dessus parce qu'il y a de l'insuline dessus parce qu'il y a des choses importantes parce que la voie est difficile et la remettre dans des conditions difficiles quand le patient est très dépendant de ses drogues c'est vraiment un challenge et puis ça prend un risque pour le patient donc le Secur1 4.0 il a vraiment toute sa place surtout en ce moment je dirais où dans les décompensations respiratoires et notamment dans les décompensations respiratoires du COVID où on met ses patients en décubitus ventral lors des manipulations et tout ça bien attacher son cathéter c'est fondamental donc vraiment profiter de ce moment pour dire oui il faut il faut attacher ce cathéter et il y a une place du Secur1 4 en réanimation je suis parfaitement d'accord moi j'ai fait un petit peu le tour est-ce que vous voyez des questions que j'ai oublié j'avais une question en fait mais je ne crois pas que les uns et les autres on ait une réponse et qu'une réponse théorique parce que est-ce que vous utilisez beaucoup les midlines chez vous ? alors nous très très peu très très peu et en fait pour une simple une simple raison c'est que et je pense qu'on est tous un peu dans le même cas on est dans un centre d'oncologie et donc même quand le traitement du moment pourrait se faire sur un midline finalement le patient il a une chimio autour ou une nutrition parentérale et en fait l'indication ça devient toujours un cathéter central du coup on en pose en fait en vrai on n'en pose pas et en termes d'indication on en aurait vraiment très très peu par rapport à la quantité de voies centrales qu'on pose tous les ans Yann ? pareil donc comme on est dans un centre anticancéreux on ne pose pas beaucoup de midline c'est vraiment pour les fins de vie et du coup on ne va pas poser non plus les séquelles à quatre alors nous on a quelques indications Élise pourrait me reprendre si je dis des bêtises les quelques indications qu'on a c'est surtout en fait quand on découvre une sténoscave un syndrome cave supérieur et on n'arrive pas à monter notre midline donc on laisse finalement un cathéter en midline alors on fait un échange parce qu'on ne veut pas laisser le même on veut quand même que ça soit clair pour tout le monde que ça soit un cathéter périphérique c'est pas un cathéter central et je voulais voir avec vous mais bon c'est une réponse théorique pour ces midlines il pourrait y avoir aussi l'indication c'est des cathéters précieux en attendant de savoir où est-ce qu'on va pouvoir mettre le cathéter central de mettre un Secure A4 sur un midline est-ce que ça vous semble aberrant ? A priori non parce que c'est pareil c'est-à-dire que même si le midline ne va pas rester très longtemps on est sur une voie sur une voie si on la met tout de suite c'est que finalement on a besoin de la voie tout de suite donc elle est précieuse et si le midline tombe on repart sur un retard de traitement sur un repassage au bloc opératoire ou ces choses-là alors nous on n'a pas trop ce problème parce que en fait quand on a des compressions cave en fait on pose on pose tout de suite en fémorale et même des cathées tunnelisées fémorales ou des chambres implantables évidemment si besoin et sans voilà avec sans sur sans enfin sans beaucoup plus de problèmes infectieux ou de thrombose peut-être aussi parce que la prise en charge des pansements est bien codifiée et bien faite sur l'Institut mais on passe en fait tout de suite sur une voie fémorale donc on n'a pas ce besoin mais dans le cas où on utilise ce besoin pour moi il a également aussi sa place parce que ça reste si c'est une voie qu'on pose tout de suite une voie qui est précieuse en fait d'accord merci merci Frédéric avez-vous d'autres questions j'essaye de faire le tour des chats et des questions réponses est-ce que vous en voyez d'autres est-ce que j'ai vu passer une question que je me suis posée aussi en écoutant le topo d'Elise sur les deux modalités pour retirer le Secura 4 moi je les coupe pour les quelques-uns que je retire parce qu'en règle générale c'est pas moi qui le fais mais de temps en temps ça arrive quand on fait des changements de cathéter en chambre par exemple à ce moment-là le patient arrive avec son cathéter et c'est moi qui le retire je les coupe entre les deux techniques finalement qu'est-ce qu'est la mieux qu'est-ce qu'est la plus facile j'ai pas du tout l'expérience de replier le Secura 4 c'est vraiment très dépendant en fait du ressenti du patient moi la technique que j'utilise c'est la technique effectivement c'est découper les cathéters on a une meilleure mobilité des deux pieds d'ancrage voilà et l'autre technique certaines personnes l'utilisent pour retarder pour limiter au maximum la douleur chez les patients mais moi j'utilise plus le fait de découper les deux les deux pieds d'ancrage d'accord merci moi j'ai utilisé les deux quand je suis intervenu pour des deux j'ai utilisé les deux honnêtement ce qui marche très bien c'est de mettre c'est de mettre les compresses imbibées humides sur le point d'insertion et d'attendre donc moi en fait quand on m'appelle parce qu'ils ont des difficultés de retrait j'ai toujours quelque chose d'autre à faire donc je leur demande de mettre un paquet de compresses humides sur le sur le Secura 4 et j'arrive une demi-heure après et donc une demi-heure après la peau s'est complètement ramollie les croûtes qui étaient éventuellement là sont tombées et ça s'enlève tout seul d'une ou l'autre des manières et effectivement alors chez les adultes ça m'arrive de replier et de tirer dessus il faut être les pêcheurs les infirmières pêcheurs connaissent les hameçons donc c'est un petit peu plus facile parce que c'est exactement le même principe qu'un hameçon en pédiatrie j'ai toujours découpé j'ai toujours découpé mes Secura 4 alors en pédiatrie ils ont instauré la petite injection de 1 millilitre de xylocaïne sous-cutanée de manière systématique chez nous voilà on va conclure puisqu'il n'y a plus de questions d'abord je remercie encore les 56 participants qui sont restés et puis merci à nous tous et merci à vous tous de cet échange et qui pour moi a été vraiment riche merci beaucoup au revoir merci à tous